Nous voici des retours en études de la langue et en orthographe pour la liste de mots 29. Et nous en sommes à la partie 2. Allons-y ! Voici les mots de la liste 29. Eau, ruisseau, rivière, embouchure, trait, zone, multiple, alors, delta, ensemble, bassin, fluvial. On va s'attaquer à la deuxième moitié des mots. C'est logique et c'est prévu. Voici ces mots qui s'affichent et nous allons commencer par les étudier un par un. Nous commençons donc avec le mot multiple. Alors, le mot multiple, il s'écrit exactement comme il se prononce, sauf qu'il y a plein de lettres dedans. Donc, multiple, M-U-L-T-I-P-L-E. Il n'y a pas de difficulté majeure, on pense au E final, comme souvent. Après, c'est exactement comme ça se prononce. Donc, on prend le temps de bien le prononcer. M-U-L-T-I-P-L-E. Voilà pour le mot multiple. Alors, le mot multiple, c'est un nom masculin. On dira donc un multiple ou bien le multiple. Et comme c'est souvent le cas pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement un S. On dira donc des multiples avec un S à la fin. On passe au deuxième mot, c'est le mot ALOR. Alors, le mot ALOR, il s'écrit comme il se prononce, sauf qu'on a une lettre muette finale. C'est le S qu'on n'entend pas. Donc, il faut bien le photographier, ce mot-là. On le prend en photo dans sa tête. Tic ! Et on le retient. D'autant plus que c'est un adverbe. Ça veut dire que c'est un mot qui ne change jamais, jamais, jamais d'orthographe. Ça veut dire qu'une fois qu'on l'a photographié, on peut le garder dans un coin de sa tête jusqu'à la fin de sa vie. Alors, ne changera jamais. C'est un adverbe qui parle du moment où on fait quelque chose. Par exemple, alors je suis entré dans la cuisine. Ça veut dire à ce moment-là, je suis entré dans la cuisine. Donc, c'est un adverbe qui parle du moment. Un adverbe de temps. Le mot suivant, c'est un mot un peu rare qu'on utilise uniquement en géographie. C'est le mot delta. Delta, il s'écrit exactement comme il se prononce. D-E-L-T-A. Pas d'accent sur le E. Tout va bien. Pas d'accent sur le E. Tout simplement parce qu'il y a deux consonnes derrière. Il y a le L, le T. Donc, grâce à ces deux consonnes, on a le E qui se prononce de la bonne façon. Le mot delta, D-E-L-T-A. Le mot delta, c'est un nom masculin. On dira donc. Donc, un delta ou le delta, mais je reprécise que c'est un mot de géographie qu'on rencontre quand on fait de la géographie et qu'on ne rencontre pas ou très rarement par ailleurs. Donc, c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement un S des delta avec un S à la fin. Allez, on continue. Le mot ensemble. Alors, le mot ensemble, il a deux fois le son en. Dans les deux cas, c'est avec un E. Mais attention, le deuxième son en, comme il est juste derrière le B, ou plutôt juste devant le B, on va mettre E-M. Donc, le premier son en, E-N. Le deuxième son en, E-M. Le mot ensemble, pour avoir le son S au milieu du mot, il n'y a qu'un seul S tout simplement parce que, juste avant, il y a un N. Donc, quand c'est entre une consonne et une voyelle, on a besoin d'un seul S. Donc, on se résume E-N-S-E-M-B-L-E avec deux fois le son en et la deuxième fois E-M pour le son en. Le mot ensemble, c'est un adverbe. Alors, il existe aussi un nom, on peut dire l'ensemble de quelque chose, mais là, dans notre liste de mots, on le considère comme un adverbe. Ça veut dire que dans notre contexte, c'est un mot qui ne change pas, qui ne varie pas, qui ne prend pas de S. Et cet adverbe, il précise avec qui on fait quelque chose. Par exemple, nous sommes arrivés tous ensemble, ou bien ensemble, ils ont réussi à battre leurs adversaires, etc. Donc, cet adverbe précise avec qui on fait quelque chose, on avance ! Et on passe au mot bassin. Le mot bassin, B-A-2-S-I-N. Alors, le son 1, il peut s'écrire de plusieurs manières. Celui-là s'écrit avec un I et un N. On retient ça. Et on a bien deux S au milieu du mot pour obtenir le son SE, parce qu'on a deux voyelles, le A et le I de part et d'autre. Donc, on a besoin de ces deux S impérativement. Donc, si on se résume, ça nous donne B-A-2-S-I-N avec le son 1 qui s'écrit I-N. Le mot bassin, c'est un nom masculin. On dira donc un bassin ou bien le bassin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoutera simplement un S, comme c'est souvent le cas, des bassins avec un S. A la fin, nous passons au dernier mot de cette liste. C'est le mot fluvial. Le mot fluvial, c'est un mot qui vient du nom fleuve. Il va s'écrire F-L-U-V-I-A-L. Il n'y a pas de lettre après le L, parce que c'est un adjectif, et que souvent, l'adjectif, quand il est au masculin, il s'écrit avec un L à la fin, dans les adjectifs qui ont un A et un L à la fin, évidemment. Donc, fluvial, F-L-U-V-I-A-L, tout simplement. Je viens de vous indiquer qu'il s'agissait d'un adjectif qualificatif, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question « Comment est-il ? Il est fluvial ? Comment est-elle ? Elle est fluvial ? » Alors, attention ! Au masculin singulier, c'est le mot qui est affiché tout en haut, c'est fluvial avec un A et un L. Mais attention, au masculin pluriel, on va dire fluvio avec un A, un U et un X. Au féminin singulier, on va dire fluvial avec un E, F-L-U-V-I-A-L-E. Et enfin, au féminin pluriel, on dira fluvial avec un E et un S, F-L-U-V-I-A-L-E-S. Donc, fluvio, fluvial, fluvial. Voilà pour ce mot. On en a fini avec les mots de la liste, la deuxième partie de la liste, évidemment. Vous allez pouvoir prendre la dictée. Je vous laisse quelques secondes pour vous munir d'un petit crayon, d'un petit stylo, d'un petit feutre, ce que vous voulez, pour être prêt. Attention, on y va ! MULTIPLE 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 DELTA DELTA ENSEMBLE ENSEMBLE BASSIN 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 FLUVIAL 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 Ça y est, on a fait le tour des 6 mots de la deuxième partie de la liste 29. Vous allez maintenant pouvoir vérifier votre travail grâce aux mots qui s'affichent. Pendant ce temps-là, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour les mots de la liste 30. Et d'ici là, travaillez bien ! Sous-titrage FR ? ...